pour ce webinar sur le laser je voudrais vous parler de son intérêt dans notre pratique quotidienne par l'intermédiaire d'un cours complet mais ici nous allons voir un certain nombre de choses plus particulièrement deux parties une partie qui se passe pendant le traitement orthodontique et une partie où c'est à la fin du traitement orthodontique donc les finitions en fait et de vous montrer comment on peut minimiser l'état intermédiaire d'évolution du traitement à savoir pendant ce temps là comment on peut éviter de faire un aller retour entre l'omni praticien et l'orthodontiste et prendre le pas en faisant un certain nombre d'actes au laser et puis d'un autre côté comment améliorer les finitions par la micro esthétique après évaluation du ouest et du paix c'est à dire du white esthétique score et du pink esthétique score et ça c'est ça me paraît fondamental parce que jusqu'à présent mais les orthodontistes s'attacher à faire la macro esthétique c'est à dire s'occuper du visage de voir les symétries et etc et aussi de la mini esthétique c'est à dire la partie du sourire la partie du positionnement des dents et ceci n'étant pas la totalité des actions que nous pouvons mener puisque on peut se rajouter aussi la mini la micro esthétique pardon et évaluer tout ça pour pouvoir améliorer encore les conditions de nos patients le workshop de frost stuart frost qui à mon sens est une tête qui avance beaucoup en ce moment aux états unis dans le système d'aimann et donc on arrive dans ce workshop ce workshop était reproduit deux ou trois fois dans le dans le séjour on arrive dans ce workshop il y avait déjà plus de place on arrive à se trouver deux chaises il devait y avoir une centaine de personnes dans la salle tout le monde assis en en type réunion et au cours de son diaporama il pose une question forte il dit qui dans la salle à un laser et là tous les américains lève le doigt donc il est satisfait en plus fabien et franck ont aussi un laser donc ils ont la chance de pouvoir lever le doigt et je suis je suis assez abasourdi par par ce phénomène où on voit une centaine de personnes lever le doigt et donc ça c'était en février au mois de janvier au mois de novembre il revient pour les JO et en co organise une soirée un 5-7 il ya 200 personnes dans la salle il repose la même question et il ya trois personnes qui lèvent le la main et donc je me dis vraiment il ya une grande différence il faut absolument que je me mette en quête de de persuader de 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 montrer que le laser pour les orthodontistes est nécessaire et que ça le fait donc quand on regarde en 2012 cette étude de beurre qui est une enquête sur la perception du laser vous voyez qu'il ya 75% qui qui répondent en disant le correspondant ne sera pas affecté par le fait que l'orthodontiste utilise un laser alors vous allez me dire oui mais il y en a 25% qui sont qui sont pas pour et bien je crois que ce n'est qu'une question de communication il faut aller voir il faut aller voir le correspondant lui raconter que vous avez un laser lui dire si lui demander d'abord si ça le gêne que vous fassiez des petits actes au laser et puis lui montrer ce que vous allez faire c'est à dire que en fait c'est d'abord pour le patient d'éviter le va et vient entre entre l'omni praticien et l'orthodontiste ou entre l'orthodontiste et le paro où c'est toujours délicat d'avoir on peut pas envoyer un patient chez le correspondant en disant bon ben réalisez moi telle telle action non parce que le praticien il veut il veut avoir une relation avec son patient donc il va voir déjà de voir en consultation une fois que l'avion consultation il ya déjà quelques semaines qui se sont passées il le revoit pour faire son acte il ya quelques semaines qui sont passées et puis après il faut encore le re réintégrer dans dans notre planning et ça fait du temps et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très apprécié par par les patients c'est à dire que ils ont l'impression qu'on s'occupe à moitié d'eux et que on va on va avoir des temps longs où on n'aura rien fait c'est un peu ce qui va se passer à notre lendemain là où ils vont penser que il fallait qu'ils viennent pour qu'on fasse pseudo quelque chose je suis sûr que nous quand on va regarder nos nos arcs la semaine prochaine qui auront fonctionné pendant deux mois ou deux mois et demi sans trois mois même sans sans qu'on ait pu les toucher vous allez voir un peu comment les effets biologiques les réactions tissulaires vont se faire et vous allez être étonné moi je j'ai vraiment des souvenirs de patients qui avaient disparu qui sont venus un an après soit disant ça devait être cassé dans tous les sens et et effectivement tout s'était bien passé et les dents étaient au mieux et pourtant je vous assure que c'était il ya fort longtemps et que aujourd'hui avec nos arcs à mémoire de forme tels les les smart arches et compagnie ou les bio force on se retrouve quand même avec beaucoup de de chance d'avoir des arts qui nous font aller les dents vraiment là où il faut donc prendre revenir à à ces 25% je dirais que effectivement il faut absolument mais ce aller se vendre montrer que effectivement on peut le faire et puis il ya 94% qui pensent que on est compétent pour pouvoir travailler avec alors je vais vous montrer le cas de mégane dans la dans la vie qu'est ce qui se passe et c'est c'est exactement la vie de l'orthodontiste qui a un laser dans dans son cabinet et qui peut agir là dessus alors mégane elle a 21 ans quand elle vient nous voir en 2016 elle nous est adressée par un orthodontiste qui la suivait antérieurement de 2011 à 2015 et puis il baisse les bras et il me l'envoie et on essaie de savoir un petit peu faire le tour un petit peu de ce qu'il en est en fait il ya un antécédent qui est majeur dans la décision thérapeutique c'est un cancer thyroïdien en fait qui a été opéré donc il ya une une ablation de la thyroïde et il y a eu derrière des séances de chimio donc ça veut dire que sur la santé sur la santé physique de cette patiente tout va bien la santé psychologique elle est un petit peu différente ça commence à aller mieux mais il faut qu'elle se fasse accompagner parce qu'elle a quand même dans sa tête un certain nombre de choses et je crois qu'il faut nous en tenir compte penser à à santé ok d'accord mais il ya aussi le bénéfice la sécurité à assurer et donc ces attentes elles sont traitement rapide qui ne se voit pas alors vous allez voir cette patiente un peu plus loin au niveau des dents et vous voyez que c'est vrai que dans notre boîte à outils on a qui ne se voit pas oui on a du lingual on a des aligneurs donc on a on a des moyens à ce que ça ne se voit pas par contre traitement rapide ça c'est autre chose c'est si on n'a pas un certain nombre de de barrières qui viennent nous empêcher d'aller vite ben c'est là où on va pouvoir lui promettre des montagnes ou du moins de les soulever quand je regarde cette patiente sur le plan facial au point de vue visage bon j'ai rien de particulier à signaler à part ces superbes lunettes de soleil mais il n'y a rien de particulier on est bien symétrique au centre tout va bien je pense qu'on n'a rien à dire là dessus quand on regarde un petit peu son ébauche de sourire on voit ses dents supérieures elle ne la courbe la ligne du sourire est un petit peu faible certes mais c'est pas trop mal par contre quand on voit son visage de profil à ce moment là on se rend compte que effectivement on a le rapport nez menton on se retrouve avec une prominence nasale qui est peut-être un peu forte mais c'est surtout qu'il ya un décalage entre le haut et le bas et que on a une rétrognatie mandibulaire et que cette rétrognatie ben on n'a pas grand choix pour la changer si ce n'est de la chirurgie maxillofacial ou peut-être des des activateurs de herbes ou autre formule magique orthopédique mais on va réfléchir je me suis peut-être trompé dans dans le traitement mais je me suis gardé dans la tête d'avoir cet antécédent thyroïdien du cancer thyroïdien et ça m'a un petit peu perturbé pour la suite des événements alors voilà cette patiente au niveau oclusal vous voyez qu'on a encore sur le palais les traces d'une pastille de nance avec qui était sur des des bagues soudées vous voyez que les rotations de ces molaires ne sont pas suffisantes on se retrouve avec des canines 13 23 qui sont en cours d'évolution apparemment une molaire de lait une 55 alors qu'à d'inférieur on a les trois petites étoiles c'est une 83 84 85 on a mini désharmonie au niveau incisif puis une mesio vestibule rotation de la de la 33 au niveau oclusal ben on est en relation pas tout à fait de classe 1 à droite classe 2 franche à gauche une supraclusion totale 100% un niveau gingival un petit peu bancal au niveau incisive incisive et incisive centrale chose dont on ne va pas tenir compte dans un premier temps parce que au fur et à mesure de notre alignement ben les les niveaux vont changer donc on aura ça à regarder que vers la fin du traitement pour savoir un petit peu si on a besoin de faire quelques retouches esthétiques petite chose complémentaire qu'il nous faut marquer c'est son biotype parodontal vous voyez que le biotype est plutôt de plutôt plutôt de classe 1 une certaine épaisseur un certain certain relief donc on s'inquiète pas tôt de la hauteur de gencives attachées tout va bien on a un petit peu ce qu'on a à dire là dessus au niveau des radios bon au niveau du crâne de face bien on n'a rien de particulier à dire les les corps mandibulaires sont à peu près symétriques la cavité nasale est correcte la cloison nasale n'est pas déviée bon je pense qu'on n'a pas grand chose à dire là dessus au niveau téléradiographie de profil vous voyez que ça je vous ai marqué un plan facial pour pas rentrer dans des querelles céphalométriques et vous voyez que déjà on a bien sûr ce fameux relief avec notre déficit mandibulaire cette rédronaxie mandibulaire en panoramique et bien on se retrouve avec effectivement les quatre dents incluses et les trois canines restantes en cours d'évolution pas de dent de la laisse bon on peut faire un scanner de façon à essayer de préciser si oui ou non il ya des zones d'ankylose où apparemment le radiologue est est assez positif et nous raconte que tout va bien et qu'il y a du ligament et que ça se passe bien sachez que ça peut se déclarer en cours de traitement et donc je fais attention quand même à prévenir la patiente que bien sûr tout va bien sur le plan scanner mais que je me réserve quant à la venue de la totalité des dents alors si je refais mon petit résumé diagnostique l'as de squelettique l'as de subdivision gauche supra-clusion 100% je marque un retard d'évolution dentaire 13 23 33 et puis les dents incluses les quatre dents incluses alors voyons un peu au laser qu'est ce qui va se passer on va mettre on va intégrer le laser dans la stratégie de traitement tout d'abord on a choisi avec elle de partir en technique linguale type win et donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une empreinte pvs ou scan dans ce cas là on va faire un scan et hélas il ya certaines zones qui sont pas suffisamment découvertes par l'agent c'est pour pouvoir avoir une interface suffisante en accroche donc on va imaginer des empreintes avec un petit peu de laser au départ pour pouvoir ouvrir les hauteurs et avoir suffisamment de surface de collage en 3 dans cette stratégie j'ai plutôt fait 4 5 ou 6 erreurs j'essaierai vous les montrer pour que vous ne les reproduisiez pas et c'est c'est grâce aux erreurs qu'on avance le deuxième point c'est les extractions progressives dans ma tête pour moi c'est c'est vraiment de d'aller faire des extractions dans de lait pas dans leur totalité pour essayer de booster d'autant que si je fais enlever 83 84 85 d'un coup d'un seul je vais avoir mon arc en linguale qui va avoir une flèche importante donc je vais être obligé de mettre une barrette en un petit tube en acier ça ça va ça va être un peu un peu difficile pendant les premiers arcs donc je me réserve sur la 85 je vais mettre des mini vis de deux ordres je vais mettre des mini vis pour pouvoir reculer mon maxillaire avec des chaînettes directement accrochés sur l'arc donc ça va être des vis obs 2 par 12 de qui sont en acier qui sont utilisés par christian elles vont être zygomatiques et puis je vais mettre une mini vis de 2 par 14 sur la crête oblique externe pour tracter ma ma 43 et ma 44 sans aller faire une petite brille à mon à mon arc et plus particulièrement un plan d'occlusion on fera donc une fenestration laser pour la 15 pour essayer de la tirer et puis cette fameuse ce fameux dégagement de la 43 extraction ensuite de la 85 mise en place de 13 et 23 c'est là mon coup où j'aurais dû faire au moins le dégagement de la 13 pour pouvoir faire faire une attache en lingual de ma de mon interface donc c'est tant pis pour moi et je vais être obligé de refaire une autre empreinte scan puis ensuite je vais faire mon contouring de ma 45 pourquoi parce qu'il va falloir que je puisse accrocher mon attache en lingual je ferai ma fenestration en 44 pour pouvoir aller mettre ma petite canne à pêche pour remonter la 44 en suivant et puis on mettra les deux vis les deux vis supérieurs avec en plus les teams de classe 2 pour pouvoir faire mon intercuspitation et pendant tout ce temps à chaque fois où on va être en train de tracter les dents on va faire de la photogonulation au niveau des dents incluses donc en fait il y a une dizaine d'actes au laser donc c'est c'est pas rien que d'aller alors peut-être qu'on aurait pu minimiser si on avait envoyé chez le paro pour les dégagements encore que 43 44 elles sont relativement superposées vous avez vu à la panoramique donc le faire en une seule étape on va avoir des on va avoir une difficulté de faire les tractions en même temps bref je crois que c'est plus simple d'avoir un laser à la maison donc voilà mes 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 petites mes petits contouring de façon à dégager des surfaces même chose la voilà mon erreur la 13 que je n'ai pas pour laquelle je n'ai pas fait le contouring donc il a fallu le faire reprendre une empreinte pvs pour pouvoir l'envoyer à nouveau pour pouvoir demander à une une attache en 13 pour pouvoir demander un miroir en 23 donc ça j'aurais pu éviter ça vous voyez qu'ici j'ai la superposition entre 43 44 et donc bon j'ai fait faire ma j'avais prévenu la patiente que de toute façon il fallait quel que soit l'issue c'est à dire que qu'elle fasse ou pas son traitement je lui ai fait l'ordonnance pour faire les dents de pour enlever les dents de lait parce que de toute façon ça changeait rien ces dents là elles étaient dessous il fallait que ça pousse donc ça changeait rien donc il fallait il fallait le faire ça m'a permis d'avoir une cicatrisation et ça m'a permis de faire une petite erreur c'est à dire que en fait j'ai fait un lampe je n'ai pas fait un lambeau j'ai fait en fait j'ai fait j'ai fait une incision verticale comme si je faisais un vista et puis j'ai passé la chaînette j'ai fait un petit tunnel et j'ai passé la chaînette au milieu de la de la berge là c'est mon erreur elle est de deux ordres la première erreur c'est que j'ai collé un anneau qui dépasse énormément de la dente donc je n'ai pas beaucoup de tissu pour faire ma fermeture vous voyez qu'il est collé très mésial parce que j'avais cet accès là je n'ai pas voulu tout dégager et je pense qu'un lambeau de repositionnement n'était pas une bonne indication moi j'aime bien vivre fermé le plus possible à partir du moment où on est dans la muqueuse et je crois dur comme fer Vincent Copic sur ces trois niveaux le niveau de la muqueuse on ferme le niveau où on est dans la gencive attachée on fait un lambeau et le niveau où on est là où il faut on fait juste une fenestration et tout va bien donc pour moi c'était peut-être là où j'ai fait une erreur de faire cette incision verticale avec un petit tunnel pour accrocher la chaînette et donc évidemment la deuxième erreur c'est ma canne à pêche qui n'est pas assez linguale et qui donc va tirer trop en vestibulaire et va déchirer la gencive et je me retrouve avec la chaînette en dehors de mon petit tunnel donc voilà un peu ce qui s'est passé et donc on va m'y aller au fur et à mesure du temps cette 43 on va mettre un petit cold spring pour avoir suffisamment d'épaisseur entre la 45 et la 43 et puis on va changer de canne à pêche on va se servir à nouveau de l'OBS et puis on va faire cette operculation cette fenestration pour aller coller un petit anneau et tirer notre canine donc vous voyez c'est encore une action de laser et puis pendant tout ce temps on va faire de la photobiomodulation pourquoi ? parce que ça va nous servir à petit 1 la cicatrisation petit 2 l'inflammation et petit 3 l'action cellulaire sur ostéoblastes et ostéoclastes et donc ça va de principe accélérer nos traitements donc il y a une maîtrise à avoir au niveau de cette biomodulation je vais vous en donner deux petits mots parce qu'il y a tout un pan entier sur la photobiomodulation pour la compréhension qui est important et on ne va pas faire ça aujourd'hui on n'a pas suffisamment de temps pour le réaliser je vous ai mis les équivalences des puissances parce qu'on va travailler en watts donc vous arriverez à trouver sur les articles des mini watts et des milli watts et des watts et ça c'est important parce que nous on va travailler en basse fréquence et basse fréquence en général ça va être de 0,1 à 2 watts à tout péter pour ce qui concerne nos accélérations de traitement et donc pensez que quand vous allez faire les dosages on va être en milli watts d'une certaine manière et il va falloir les traduire en watts quand on commence à faire de la bio on va avoir un effet de défocalisation de notre laser avec un spot qui est beaucoup plus large et plus on va s'éloigner plus on va défocaliser et ça c'est très important pour deux choses parce que plus on va défocaliser moins l'énergie va pénétrer d'autre part on va avoir une perte énorme de puissance plus on va s'éloigner mais aussi on ne va pas pouvoir avoir le même calcul de dosage donc il va falloir faire très attention à la méthode qu'on va prendre en compte pour pouvoir faire cette bio alors de principe on va défocaliser autour de la dent par exemple qu'on veut tracter de façon à pouvoir accélérer ce balayage qu'on va faire on va le faire en calculant notre dose en fonction de la zone de balayage que l'on va suivre on va aussi penser qu'il y a des choses qui sont complètement différentes entre beaucoup de petites astuces à savoir que la dose dépend du faisceau or chaque fois qu'on va orienter en dehors de la perpendiculaire au tissu on va changer l'ovale de notre faisceau défocalisé regardez par exemple dans les deux si je mets par exemple ici si je viens si je viens regarder cet ovale il est de ici de 1 mm par 2 je vais avoir donc une surface qui est en gros de 628 et si je mets 100 mW multiplié par 30 secondes divisé donc je fais mon dosage je vais avoir 48 joules par cm² moins de 50 c'est très bien ici je vais avoir 2 mm² ici donc j'augmente de 0,5 pour chacun d'eux et bien regardez je vais avoir une perte pratiquement de la moitié donc chaque fois que je vais balayer chaque fois que je vais changer mon orientation je vais avoir des pertes donc c'est quelque chose auquel il faut bien penser quand on utilise par exemple l'embout d'éclaircissement et bien regardez le faisceau il ne fait pas la totalité de la surface il ne va faire qu'une certaine partie de la surface du plexi donc à chaque fois il va falloir changer tout ça et tout ça c'est des sources c'est aussi des sources d'erreurs sur les réponses à la biomodulation et à la photobiomodulation et c'est pour ça que vous verrez qu'il y a il y a des articles où on ne comprend pas trop pourquoi là ça a marché d'une tonnerre de Dieu et puis d'autres où ça ne marche pas alors il y a en gros Carole James Carole qui est un physicien que je suis allé voir à Londres qui a un accent épouvantable donne 4 sources d'erreurs pour éviter de se perdre dans cette bonne dose la première chose c'est la longueur d'onde l'affichage d'un 980 c'est pas un 980 c'est plus ou moins 20 nanomètres donc ça c'est déjà une première chose et ensuite on sait qu'il y a une variation de température de 0,3 nanomètre par degré de température c'est à dire que si par exemple je suis au Cap d'Agde sur la plage et que je vais avec mon laser faire de la bio pour les gens qui font de la muscu sur la plage je vais avoir une température à 40 donc je vais avoir une certaine valeur et puis je vais aller dans mon laboratoire après ailleurs à Montpellier par exemple et puis je vais être avec la clim à 18 degrés et donc si j'incorpore mes effets de ma plage avec les effets de ma recherche en labo je ne vais pas tout à fait avoir la même chose donc il y a des effets qui sont importants dans le laser on ne connait pas tout on connait beaucoup de choses mais c'est très récent finalement c'est les années 60 qu'on a commencé à travailler sur un laser et pourtant il y avait plein de choses qui étaient initiées par Einstein dans les années 20 pour lesquelles il a eu un prix Nobel mais franchement on est très loin de tout savoir en médecine on est très loin de savoir aussi ce qui se passe pour le laser il y a beaucoup encore de choses inconnues mais on avance doucement mais on avance et c'est pour ça que je crois qu'on n'est plus des gourous là maintenant on commence à avoir plein de domaines avec des données dans ce laser ensuite la puissance elle est rarement exacte à l'étiquette donc c'est pas sûr que quand moi je vais afficher un 1,7 watt et bien il y ait vraiment 1,7 watt il y a peut-être 1,6.5 donc là aussi il y a peut-être des choses qui ne sont pas évidentes et plus particulièrement dans la bio la mesure du faisceau ils ne sont jamais ronds ils sont de principe un faisceau laser c'est collimaté parce que sinon ce n'est pas un faisceau laser mais il va y avoir une j'allais dire une distanciation non on va avoir une ouverture de notre collimatage qui va être de très très peu de degrés mais qui va exister en général ce n'est pas homogène c'est-à-dire qu'au centre du faisceau laser effectivement il va y avoir ce qu'il faut mais à la bordure est-ce qu'on l'incorpore dans la biomodulation est-ce qu'on incorpore cette énergie-là ou est-ce qu'on ne prend que celle du milieu donc notre dosage il n'est vraiment il n'est vraiment pas si aisé que ça dans la recherche du moins parce que nous on va avoir des choses bien dictées pour pouvoir le réaliser et si on minimise le temps par 10 ou on augmente la puissance par 10 on va avoir les mêmes joules 500 millis par 10 secondes ça me fait 5 joules 10 millis par 500 secondes ça me fait aussi 5 joules mais je n'aurai jamais le même résultat en bio donc la dose c'est quelque chose de majeur important je ne peux pas aller plus loin là-dedans mais si on doit partir sur la photobiomodulation c'est assez complexe et je crois qu'on a besoin de s'appuyer sur toutes les études in vitro qui sont faites et je vous réfère peut-être à la revue de littérature que j'ai faite au JO cette année on m'avait demandé de faire une conférence sur les accélérations de traitement au laser sur la photobiomodulation je crois que vous avez la possibilité de repartir en vidéo ne le faites pas le samedi et le dimanche parce que ce samedi et ce dimanche il faut se mettre ailleurs dans sa piscine pour ceux qui sont vraiment très au sud ou se décontracter à avoir des choses rigolotes mais vous pouvez aller ensuite sur sur les vidéos de la FFO et puis une dernière chose dans la biomodulation dans la photobiomodulation c'est que plus je vais m'éloigner de mon tissu même si je reste médiculaire je vais perdre en énergie donc si je veux traverser tout mon corps mandibulaire pour que il y ait suffisamment d'énergie pour que ça aille chatouiller les mitochondries et que les mitochondries donnent leur réponse de l'ATP et que l'ATP balance son énergie sur les autres cellules il va falloir qu'il se passe des choses pour qu'on reste le plus près possible du tissu sinon notre dose vous voyez que si je mets une moigne de 5 millimètres c'est 5 millimètres c'est pas lourd mais je vais perdre je vais perdre je vais perdre il va me rester 5% donc cette défocalisation il faut faire attention aussi pour la dose mais elle va rendre de fiers services alors revenons à notre patient notre patient on est toujours en classe 2 on va essayer de passer vite on a mis notre canine en place on est en train de tracter notre 44 vous voyez qu'on a mis les deux visigomatiques qu'on est en train de tracter avec nos chaînettes en bas on est en train de sortir notre 44 on a déjà collé grâce au contouring et voilà un petit peu comment ça se déplace au cours du temps vous voyez qu'en position 6 on est pratiquement arrivé on va faire un peu d'intercuspidation avec bien sûr aussi des élastiques vestibulaires de façon à aller bien emboîter au niveau de la canine supérieure avec la classe 1 et vous voyez qu'on arrive en fin de traitement et qu'on est presque bien donc la voilà après son traitement de 24 mois il y avait quand même je vous rappelle un certain nombre de dents incluses qui en général ne nous facilitent pas de la vie alors ensuite voilà comment elle est à la fin alors on peut se dire oui effectivement la faute c'était la gencive attachée qui n'était pas suffisante ou du moins elle s'est été fractée avec mon histoire vous voyez on est vraiment très très fin on est aussi fin que de l'autre côté où effectivement on a rentré là-dedans et où il n'y a pas eu de soucis majeurs on a une très faible gencive attachée bon il faut dire qu'on tire comme un malade sur les carters pour visualiser un petit peu ce qui se passe au niveau des canines ça c'est un agrandissement vous voyez comment c'était au niveau supérieur vous voyez au niveau inférieur on est quand même on est quand même très léger apparemment ça n'a pas l'air de poser un grand grand problème pour l'instant c'est une affaire à suivre et donc voilà tous les actes que je vous ai racontés je ne vous ai pas montré comment on faisait tout ça mais je voulais juste vous faire percevoir de l'intérêt d'avoir un laser à la maison parce que justement il y a toujours des moments où on a besoin les vis c'est aussi du laser je fais un point d'impact au laser au lieu de faire un point d'impact avec une sonde ça me permet d'avoir petit temps une meilleure cicatrisation autour de la vis et petit 2 ça me permet de visualiser exactement où est-ce que je vais pénétrer de façon à ce que ça ne se déchire pas alors je voulais vous montrer les finitions orthodontiques je vois qu'on a peut-être qu'un petit quart d'heure donc je vais faire un saut à un certain moment pour pouvoir assurer la suite du temps qui m'est imparti donc les facteurs esthétiques j'en ai parlé c'était serveur pour la macro c'est serveur pour la micro-esthétique et ce qui nous intéresse nous c'est dans la micro-esthétique la forme et le contour gingival les profils d'émergence l'atteinte des dents la forme des dents les contacts les connexions et les embrasures c'est ce que nous décrit serveur et c'est ce qu'il aime à nous montrer alors moi je voudrais plus particulièrement vous parler du white aesthetic score et du pink aesthetic score parce que c'est un moyen d'évaluer in fine comment on peut entrevoir notre micro-esthétique on sait faire la macro on sait faire la mini je crois qu'aujourd'hui bien sûr il y a plein d'orthodontistes qui s'appuient sur la micro mais je voudrais qu'on y passe une petite minute ça me paraît important que on puisse certes pour le white savoir qu'est-ce qu'on peut changer avec le laser pour le white aesthetic score et bien on va pouvoir changer la proportion dentaire c'est-à-dire hauteur-largeur puisqu'on va pouvoir mettre notre hauteur-largeur à la valeur des 75 à 80% et puis on va pouvoir peut-être changer les proportions interdentaires parce qu'on va jouer sur les hauteurs-largeurs et que si on joue sur les hauteurs-largeurs on aura des proportions plus intéressantes donc en fait notre contouring gingival va nous changer nos hauteurs et c'est un petit peu ça qu'il va falloir chercher dans le white aesthetic score et puis dans le pink aesthetic score on va avoir un certain nombre d'actions que l'on peut faire au niveau des papilles des fois on a des papilles un peu gonflées où on a besoin d'avoir une petite concavité on va pouvoir faire un peeling au niveau de notre papille pour pouvoir avoir ce petit creux esthétique on va avoir notre niveau gingival est-ce qu'il est identique à droite et à gauche on va avoir notre gencive marginale c'est-à-dire en fait est-ce que le compte est-ce que la ligne gingivale est identique non pas dans le sens de la hauteur mais dans la forme on va avoir les caractérisations de racines où justement c'est là où on va faire aussi un petit peu sur la caractérisation en faisant du peeling entre deux racines du moins au niveau gingival les couleurs on va peut-être changer parce que on a la possibilité de faire un peeling sur les gencifs mélaninés et donc de ce fait avoir certes une réversibilité de cette chose-là mais à distance c'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire et puis ça va durer une petite année donc on a quand même pas mal de choses qu'on peut voir je voudrais passer vite parce que on n'arrivera jamais au bout la chose importante ici c'est dans notre caractérisation c'est le biotype il faut le prendre en compte dès le début de nos traitements et savoir si on a un biotype 1 et que tous les autres on les envoie aux autres orthodontistes on peut garder un peu le type 2 mais déjà quand on va être type 3 et type 4 type 4 il faut vraiment le donner à son associé ou à son collaborateur ou à un confrère qui est pas loin dans sa rue parce que c'est là où on a besoin du paro parce que c'est là où il a la nécessité de nous aider à faire des greffes et à faire des tunilisations pour aller apporter de la matière parce que quand on va déplacer les dents on va se retrouver avec pas mal de choses qui ne vont pas avec les biotypes 4 donc attention aux biotypes 4 les choses bien marquées au départ dans notre quotidien bon c'était là les couleurs et textures qui sont différentes et moi je voudrais arriver à la description de serveurs de Cravitz sur leur vision du laser dans l'orthodontie où l'un et l'autre préconisent puisqu'ils ont un laser ils préconisent un certain nombre de choses Cravitz par exemple nous propose des gingivoplasties avec des valeurs de 1 watt à 1 watt 5 et c'est vrai que ça suffit largement et d'ailleurs le Walt nous dit essayer de faire avec le minimum qui peut vous permettre la réalisation de l'acte donc on est toujours précautionneux c'est à dire qu'on ne va pas aller mettre du 7 watts alors qu'avec 1.5 ou 1.4 ça suffit ensuite les papilles nous donnent les valeurs de peeling les valeurs de peeling à 1 watt ça suffit largement pour faire du peeling en étant bien tangent au tissu en faisant un va et vient le long du tissu ceci n'étant à faire que si c'est en bonne santé parce que si c'est pas en bonne santé si c'est avec de l'inflammation c'est même pas la peine de l'imaginer puisque déjà si on lui fait si on lui demande d'avoir une super hygiène déjà ça va refaire de bonnes choses pour cette gencive et on aura peut-être pas besoin de faire une plastie énorme parce que on avait un gonflement et que ça couvrait beaucoup les dents donc attention cravis suivons-le le jour du débagage on le fait si c'est en bonne santé si c'est enflammé on le fait pas on attend un bon mois après le débagage et à ce moment-là on le pratique un cas clinique qui est intéressant à mon sens parce que on va se servir du white SS score pour pouvoir le caler patient de 16 ans il a une hygiène bucodentaire correcte il a une gencive attachée qui est importante donc tout va bien on a un biotype parodontal qui est type 1 au niveau supérieur c'est là où on va avoir la nécessité d'intervenir il y a des asymétries des contours gingivaux sur le secteur antérieur et sur le plan de dentaire il n'y a rien de particulier à dire donc en fait c'est un faux traitement multi-bag que je fais bêtement parce que j'aurais pu peut-être faire que si ce n'est qu'il y avait quand même une petite dysharmonie inférieure où il veut quand même avoir les dents droites il est un peu précieux c'est vrai qu'au niveau de ces deux latérales supérieures on peut les aligner et c'est vrai que dans la courbe du sourire la ligne du sourire elle était un peu droite et que si j'avais été intelligent je n'aurais pas fait l'erreur de coller à une certaine hauteur régulière et que j'aurais dû imaginer les hauteurs de frost ou les hauteurs de pits pour pouvoir justement avoir cette descente au niveau des incisives dans la courbe incisive et c'est vrai que j'aurais pu faire ça en première intention ou à la fin du traitement j'aurais pu faire des steps pour avoir une ligne du sourire un peu meilleure bon alors moi plus particulièrement je voulais vous parler de cette petite décision de ce petit arbre donc dans le weight dans le weight si on a un score à zéro on passe à l'étude du pink si on a un score qui est quand même avec quelques petites additions moi dans ce cas là il y avait un problème de ligne médiane donc à la fin du traitement on a la ligne médiane qui n'est pas tout à fait correcte et puis on a des proportions dentaires qui ne sont pas bonnes puisqu'on a des dents un certain nombre qui sont un peu carrées des hauteurs entre les latérales qui ne sont pas bonnes donc on n'a pas un bon dessin et donc ça me fait repartir au traitement en faisant plusieurs choses et plus particulièrement au niveau des proportions dentaires on s'aperçoit qu'on a 0,50 de différentiel entre incisive droite et incisive gauche alors ce qu'il y a c'est que maintenant avec par exemple l'ortocade on a la possibilité déjà d'avoir la totalité des mesures enfin l'ortocade ou un autre dans le numérique disons on a déjà la possibilité d'identifier au diagnostic de savoir exactement combien on a donc ici il y avait vraiment 0,50 donc je fais mon strip de 0,50 je vais mettre une chaînette pour fermer mon espace parce que évidemment j'ai récupéré un petit peu de hauteur et puis je continue ma fin de traitement c'est là où je vous dis c'est un peu vertical un peu horizontal mon sourire et j'aurais pu faire des steps un peu plus important et je passe au PES et donc c'est là où je vais voir est-ce que j'ai mon score à 0 ou est-ce que j'ai des choses à faire au niveau des papilles elles sont un petit peu gonflées je les marque comme quoi elles ne sont pas bonnes que mon score n'est pas bon ma gencive attachée ça va j'en ai en suffisance ma gencive marginale c'est pas bon puisque ma gencive marginale elle n'est pas symétrique mon niveau gingival il n'est pas bon parce que j'en ai une en haut les latérales c'est pas bon les centrales c'est pas bon aussi mais convexité radiculaire c'est pas bon non plus je trouve que j'ai un peu d'hyperplasie aussi d'ailleurs au niveau de ma 11 et de ma 12 donc pas bon aussi et et donc je vais avant tout ça identifier 4 critères pour évaluer si je peux le faire moi ou si je suis obligé d'envoyer chez le paro donc pour moi la première chose c'est savoir si oui ou non on a de l'hyperplasie et ça c'est on peut aller faire l'indice gingival ou l'indice de prolifération gingival de MACMO mais c'est plus facile quand même de le faire cliniquement ça se voit c'est pas la mort de cliniquement de regarder qu'effectivement il y a une petite hyperplasie à un endroit on va évaluer on va évaluer le blot type donc ici j'ai dit que c'était important parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir être sécure par rapport au laser on va identifier notre hauteur de gencive attachée c'est aussi le fait que si on on enlève une grosse partie de gencive attachée on va peut-être être à la ligne de muco gingival et donc attention à la faute et puis notre espace biologique où on a besoin de savoir est-ce qu'on est avec un sulcus court ou est-ce qu'on a une attachée épithélie longue plus particulièrement dans la prothèse ça me paraît important je vais je pense déborder de une ou deux minutes je suis c'est pas un problème Franck je vais essayer d'être suffisamment suffisamment rapide dans le développement de cette partie là pour que vous puissiez apercevoir une autre partie du laser qui est importante c'est les fins de traitement où je trouve que c'est difficile d'aller demander aux dentistes d'aller parcourir les gingivoplasties très délicates très minutieuses alors c'est pas qu'ils sont pas minutieux mais ça nous dit qu'ils vont passer du temps et qu'ils vont pas pouvoir réussir à avoir leur rendez-vous bien honoré donc c'est toujours une partie délicate et moi je crois que ça ça fait partie de notre traitement orthodontique et faisant partie de notre traitement orthodontique c'est intégré dans notre dans nos dans nos honoraires directement donc ici vous voyez qu'on a récupéré le milieu voyez comment est notre courbe incisive au départ avec peut-être un peu trop d'horizontalité et ici vous voyez que c'est un peu identique c'est à dire que j'ai pas bien travaillé je suis resté avec des hauteurs qui vont pas ensuite dans mes inclinaisons axiales est-ce que j'ai eu suffisamment d'inclinaisons est-ce que j'ai respecté quand on regarde la radio panoramique on est pas trop mal mais on aurait pu être un peu meilleur au niveau des connexions maintenant qu'on a fait notre 0,50 de moins on a tout rapproché donc on a une meilleure connexion au niveau du médium du centre incisif mais vous voyez que les contours ici sont pas suffisamment alors ils sont là la 21 est beaucoup plus haute donc il va falloir se mettre à la même hauteur et puis surtout on va redessiner les formes pour que ça soit meilleur ici donc on a les proportions vous voyez que les proportions ne sont vraiment pas bonnes on a la chance d'avoir une petite évaluation avec la jauge de Tchou qui permet avec les couleurs de savoir comment on se situe est-ce qu'il nous manque beaucoup ou pas beaucoup alors là c'était bien sûr nos fameux 0,50 qu'on a rattrapé pour avoir une connexion meilleure et donc maintenant on se retrouve avec à la fin de notre traitement au moins une harmonie entre l'incisive droite et gauche dans sa proportion sur le plan millimétré et on va pouvoir aller un peu plus loin dans le scorage c'est vraiment ce score qui est important parce que ça nous guide sur qu'est-ce qu'on a fait et est-ce qu'on s'est amélioré vous savez que dans le système américain à la hau au bord le bord de la hau donne un certain nombre de critères qui dépendent de l'orthodontie et qu'il y a très peu de critères qui dépendent de ces finitions-là et je crois que c'est pas mal comme fait Chris Chang de rajouter le scorage du Wise et du Pest de Bill Tzu donc effectivement vous voyez qu'on a suffisamment de gencives attachés vous voyez que j'avais fait des petits steps mais ils sont pas suffisants pour descendre nos incisibles et avoir une meilleure meilleure ligne du sourire donc normalement vous voyez que j'évalue j'essaie de voir si j'ai mon 2.6 2.7 de façon à alors sur des cas comme ça où c'est des adolescents c'est pas dramatique sur des cas d'adultes où on est avec un parodon réduit c'est là où il faut faire quand même un peu attention à ce qu'on fait et on peut essayer de voir qu'on a pointé on va essayer de pointer moi là j'ai fait un impact je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait un impact sur le sur la gencive pour me donner la hauteur grâce à ma sonde voilà les impacts et vous voyez qu'on va on va enlever toute cette partie pour que justement on ait une espèce de symétrie dans les valeurs on va faire la même chose droite et gauche au niveau des latérales parce que évidemment alors ça va un peu moins vite que la vidéo parce que on prend le temps de le faire mais on se retrouve avec des hauteurs un petit peu meilleures et on a des courbes qui sont à peu près à peu près bien vous voyez que en inter car au niveau de la papille on a un gonflement qui est un peu épais et ce gonflement un petit peu épais mais c'est grâce à ça on va faire un petit peeling de façon à ce qu'on ait un meilleur relief et qu'on ait une meilleure harmonisation au niveau du sourire alors comme ce patient même s'il était content de sa vie bon il n'a pas j'ai pas été assez fort pour lui baisser sa courbe sa ligne du sourire donc ça c'est mon erreur et donc c'est vrai qu'à la fin in fine je ne sais pas si ça valait le coup parce que il ne découvre pas suffisamment ses gencives pour qu'on voit les gencives à la fin du traitement donc la seule chose que je voudrais vous montrer c'est surtout de pouvoir préconiser qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille bien alors il y avait aussi une petite une petite bride qui était vraiment en regard de 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 la prémolaire que j'ai enlevé parce que justement je trouvais que ça tirait trop sur cette prémolaire et que ça pouvait entraîner une récession et je crois qu'on ne regarde pas assez les brides latérales et qu'autant il y en a certaines où il n'y a pas de soucis elles sont vraiment interdentaires ou du moins elles sont elles s'accrochent au niveau de la gencive attachée à la limite du mycogingival mais tout va bien mais ça ne tire pas alors qu'il y en a certaines qui sont vraiment médianes et je de plus en plus je regarde ces brides latérales parce que je trouve qu'en déplaçant les dents on déplace des fois on déplace que la dent surtout particulièrement avec les rotations donc là il y avait aussi cette hyperplasie que j'ai enlevée et puis vous voyez on est en fin d'acte on va lui passer du lalugel et puis on va faire de la biomodulation de façon à ce que justement on puisse avoir cet effet cicatrisant cet effet entalgique cet effet anti-inflammatoire et que on soit rassuré par rapport à son lendemain et que ça se passe bien pour lui donc voilà en gros les les fins de traitement avec le avant pendant après un mois après comment ça réagit vous voyez que avant on avait quelque chose qui n'était pas très joli on est toujours avec peu de gencives à cette boche de sourire et je pense qu'il apprendra de plus en plus à sourire en dégageant ses dents parce que justement il était venu pour ces gencives qui n'étaient pas jolies qui n'étaient pas symétriques et je crois que c'est vachement important de pouvoir les aider à passer une adolescence avec une qualité de vie bien plus sereine qu'avec des petites choses qui les embêtent et je crois que le futur ça sera les aligneurs parce que justement il y a cette qualité de vie d'adolescent qui est difficile et je crois qu'ils seront très contents de pouvoir assurer leur traitement avec de l'invisibilité donc je vous remercie bien d'avoir suivi ce webinaire cette formation en ligne je sais que j'ai été un petit peu rapide parce que je voulais vous montrer peut-être trop de choses mais je crois que surtout il y a encore plus de choses il y a des milliers de choses il y a tout ce qui sont les fibrotomies pour pouvoir extruser les dents il y a toutes les canines incluses où il y a diverses façons d'approcher les canines incluses il y a tous les problèmes de collage où on n'a pas assez de hauteur on a tous les problèmes de petites pathologies qui sont les aftes qui sont les herpès où il faut quand même peut-être les aider grâce à ce ce choix d'avoir un laser à la maison et de pouvoir faire des petites choses il y a aussi le fait de pouvoir travailler avec les diapnosies qui sont les petites morsures que les gamins se font avec les bagues bref il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont intéressantes pour pouvoir aider tous ces patients sachez que vous avez bien sûr le compte rendu comme pour les mini-vis comme pour d'autres d'autres actions comme la radio de faire des comptes rendus à vos patients le compte rendu qui permet de conserver le le compte rendu opératoire donc de ce qui ce qu'il en a été quel type d'anesthésie avec quel numéro de l'eau etc comme ça c'est beaucoup plus simple et puis ben voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes deux questions la première conclusion que je fais c'est les patients veulent des résultats optimaux avec une coopération minimale et le plus rapidement possible l'utilisation du laser peut nous diminuer les temps de traitement et réduire les rendez-vous améliorer la qualité des résultats esthétiques l'ortholontiste doit fournir des résultats de plus en plus performants et on doit maîtriser aussi toute une partie de notre activité dentiste on est aussi en travail avec l'agence et donc maîtriser aussi la parodontologie de façon à ce que notre activité laser puisse se faire sans encombre petite question Franck de la part de Nathalie Gérard elle demande si tu peux lui redonner le nom de la jauge que tu utilises pour les rapports esthétiques CHU CHU c'est centre hospitalo universitaire et il y avait une question en tout début mais je ne t'ai pas interrompu c'était le premier cas de la jeune adolescente la personne Philippe qui demandait il posait la question en disant tu fais le diagnostic d'une rétromandibulie mais tu choisis de reculer le maxillaire pourquoi ne pas mettre un activateur de type oui je peux je peux répondre la première chose c'est il me manque il me manque la 43 c'est à dire que je ne vais pas pouvoir mettre un 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 pendant tout le temps où on va tracter là dedans je vais je vais pas pouvoir mettre mon système donc ça c'est la première raison et si je le mets je vais le mettre en deuxième partie c'est à dire qu'on aura déjà certainement mis une bonne année une bonne année et demie pour enfin une bonne année au moins une bonne année pour pouvoir mettre ce secteur là en en bonne et due forme donc je me dis si je veux encore pendant un an avoir mon activateur je vais repousser un peu plus mon mon temps de de traitement donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est tant que je suis avec des arcs faibles je vais pas pouvoir mettre mon activateur donc ça ça viendra loin loin et ensuite je n'ai pas de surplomb donc comment je fais pour avoir un surplomb parce que je trouve que mon incisive supérieure elle n'est pas trop mal placée et donc si elle n'est pas trop mal placée comment je fais pour avoir du surplomb pour pouvoir passer d'une manière meilleure ma rétro-mandibulée ça c'est c'est une bimax la précision est-ce que j'ai répondu à la question est-ce que Philippe peut nous nous confirmer qu'il a qu'il a entendu ma réponse ou je pense qu'il va il va répondre voilà s'agissant de la jauge de choux Jean-Marc Dersault pose la question de chez You Freddy bien sûr ok bon JMD j'espère que tu achèteras un laser même si tu n'es pas orthodontiste non je crois qu'il y a toute cette nouvelle partie de biomodulation qui enfin de faute biomodulation qui est importante et je crois qu'on a dans le futur grâce à l'ATP38 des nouvelles choses qui peuvent je pense que les paros ils ont des salles de repos ça peut être très bien un moment où ils peuvent faire de la photobiomodulation avec l'ATP38 c'est vraiment un moment où ils vont pouvoir avoir ces réactions tissulaires qui se font et qui vont permettre de je crois qu'on ne sait pas encore grand chose sur la lumière mais dès qu'on aura la lumière sur la lumière ça va faire très très mal et je crois qu'il faudra que la société américaine et la société française s'appuient sur les nouvelles connaissances pour pouvoir accepter qu'il y a plein 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 de choses en paro qui peuvent être intéressantes grâce au laser bon tu as appris quelque chose Steven écoute je dois féliciter docteur Franck Courat pour cette présentation qui était très intéressante très facile et très compréhensible je voulais lui demander est-ce que vous utilisez d'autres types de pièces à main pour la biosimulation comme par exemple la Fled Top qui a été développée par l'universitat de Genova en Italie et non j'ai pas cette magnifique j'ai pas cette magnifique j'ai pas cette magnifique nouvelle défocalisante non non je n'ai pas je n'ai pas celle-là hélas j'avoue que je t'en fais suivre une c'est gentil non je peux pas donner un appréciation là-dessus non ce serait bien faire des tests avec avec cette pièce à main là pour justement faire une comparaison avec celle que vous avez en dotation avec ce qui est en défocalisé là on parle d'une pièce à main qui est beaucoup plus focalisée on perd pas de fluence et on peut l'utiliser à distance jusqu'à un mètre ben oui je suis désolé mais je peux pas répondre à la question d'accord pas de problème ça ne serait tardé voilà ben écoutez merci à tous merci Franck ben écoute j'espère que j'espère que j'ai convaincu ben au moins les 4-5ème des orthodontistes qui étaient présents de s'acheter un laser et de de faire et de la de la basse fréquence et de de l'ablatif parce que parce que c'est notre job parce que c'est aussi notre job d'accord Philippe t'as répondu pour le pour le PUL d'accord voilà ok ben écoute